Ca raconte un peu la lutte des gens de Corvoche de Baros, qui sont un petit village dans la région de Baroso, qui luttent contre une entreprise qui veut l'imposer à la plus grande mine de lithium dans la région. Cet endroit c'est aussi patrimoine mondial agricole et je pense que c'est un film que c'est important pour défendre, parce que tout ce qui est autour de cette région de Baroso, c'est un paradis. On a commencé à penser le film comme un documentaire, mais après je me rends compte qu'il était un peu triste, même pour eux, qu'on parlait de tout ce qui se passait là. Ils n'avaient même pas la force pour faire le film et pour montrer cette force. On a commencé à y aller pour la fiction et comme ça je pourrais, avec eux bien sûr, je pourrais montrer plus la force et moins la tristesse si tu veux. Nous on a commencé à faire un travail avant de faire le film. Nous sommes allés pour filmer des trucs, pour partager des trucs en ligne et tout ça. Et pendant cette idée de faire des vidéos et des images, moi, le chef ingénieur de son, Ricardo, on a commencé aussi à lui proposer de faire des compositions, de faire des musiques. Et après j'ai pensé, si je suis en train de faire ça pour eux, pourquoi pas l'ajouter au film. Bien sûr que c'est important pour le parcours du film et tout ça. Et pour moi, ça amplifie aussi la lutte, ce qui se passe à Covas de Covas Rose. Et ça, ça me fait penser qu'on est dans un truc qui s'inscrit aussi dans une mémoire collective, peut-être du cinéma portugais, peut-être aussi de la région. Et pour moi, ça, c'est très important. Merci. Merci. Merci.